On est rentré dans la période, dans le printemps des célébrations et des commémorations, et si on regarde ce qu'est à peu près la tonalité dominante pour le moment, notamment dans les médias, de la part des anciens, vétérans, fourbus de 68, c'est de répéter, et de répéter deux, trois fois, 68 c'est fini, ou encore le titre du petit bouquin de Côte-Bendite qui vient de paraître, Oubliez 68. Bien sûr, 68 c'est fini, et depuis longtemps en un certain sens, mais le problème en histoire, c'est que le dernier mot n'est jamais dit. Il y a toujours une suite. Et à insister autant sur l'idée que 68 c'est fini, c'est aussi la manifestation d'une crainte ou d'une peur que ça puisse recommencer. C'est une manière de conjurer le souvenir et le spectre de 68. Et les mêmes qui disent que c'est fini, n'arrêtent pas en long et en large de le raconter et de se raconter dans les journaux ou dans les médias. Alors le vrai problème, c'est de savoir pourquoi justement, on parle encore de cette yaillerie qui a plus de 40 ans, c'est-à-dire qui est beaucoup plus loin pour vous dans le passé que l'étaient pour nous à l'époque, ou les années du Front populaire, ou la libération de 1944-1945 et la résistance. Alors je voudrais d'abord, plutôt pour voir la différence aujourd'hui, c'est pas pour revenir sur le passé ou faire une leçon d'histoire, mais insister sur les raisons pour lesquelles c'est un événement qui nous parle et qui a quelque chose à nous dire, et en même temps mesurer la distance et la différence qui nous en séparent. D'abord, si on parle de 68, il ne faut pas rester braqué dans le petit univers de l'hexagone français. Si 68 a un écho, et je vous jure qu'il y en a un, parce que les demandes pour aller faire des réunions en Grèce, au Brésil, au Canada aujourd'hui, curieusement, il y a un intérêt international pour 68, mais 68 précisément comme événement international. On était dans une séquence, les années 60 et le début des années 70, d'un monde qui voulait changer, et où il y avait beaucoup de monde qui voulait changer le monde. Un monde qui voulait changer d'abord parmi les peuples qui avaient été dominés, écrasés, méprisés par la colonisation. On était dans la grande vague des luttes d'indépendance et de libération. Après l'Algérie et Cuba, c'était l'Indochine qui symbolisait cette lutte-là. Et en 68 précisément, en février 68, ce qu'on a appelé l'offensive du Tête, a failli déjà renverser l'occupation américaine et le régime fantoche de Saïgon. Il a fallu sept ans de plus pour qu'il tombe pour de bon. En 68, c'était un an après le coup d'arrêt à la révolution culturelle en Chine et la commune de Shanghai, quelques mois après l'assassinat de Guevara en Bolivie. Et c'était l'année où bougeait aussi à l'Est, où il y avait des mouvements étudiants en Pologne. En janvier, sur l'esplanade des Invalides gelés, on était 200 manifestés pour la libération de Mosievski et Couronne, qui étaient des jeunes étudiants dissidents du Parti communiste polonais. Et surtout, c'était le printemps de Prague qui avait commencé au début de l'année 68. Enfin, en Europe occidentale, après des années 50 qui avaient été des années de creux du point de vue du mouvement et des luttes ouvrières, on voyait une renaissance se développer à partir des grèves belges de 61, de la grève des mineurs en France de 63, et surtout, en 66-67, une jeune classe ouvrière, souvent d'origine rurale, qui commençait à faire valoir ses droits avec des véritables grèves et émeutes pratiquement urbaines à Besançon, à Caen, au Mans, à Redon, autour notamment des nouvelles implantations industrielles comme la Savième de Caen. Autrement dit, si j'ai pris ces trois exemples, les luttes de libération nationale, les luttes en Europe de l'Est, la reprise des grèves ouvrières en Europe occidentale, c'est de dire que, sur trois fronts pratiquement, dans le monde entier, quelque chose bougeait et quelque chose qui se trouvait des points communs. On manifestait pour le Vietnam et on manifestait pour la Pologne. Et on considérait que les étudiants de Berlin, les étudiants de Prague ou les étudiants de Mexico, c'étaient finalement nos compagnons, nos camarades et ont participé d'une même chose. La deuxième raison, ou le deuxième trait caractéristique, ça a été un soulèvement effectivement planétaire de la jeunesse qui allait, depuis le grand mouvement étudiant de Mexico pendant l'été 68, des luttes de toute l'année 68-69 au Brésil, juste avant l'installation de la dictature, mais également au Pakistan et dans certains pays d'Asie. Et ce soulèvement de la jeunesse, il traduisait effectivement un changement radical, même dans des pays issus de la colonisation, de la fonction des universités. Le besoin d'élargir le public promis à une certaine qualification pour un travail intellectuel, le développement des services, c'était pas encore les 50 à 60% de bacheliers, mais c'était déjà un élargissement incomparable par rapport aux années 50 avec l'arrivée à l'université, et c'était notre cas, d'étudiants, ils étaient pas nombreux, c'était encore une toute petite minorité, mais d'origine plus modeste, les universités étaient plus seulement des universités d'élite. Et ces étudiants arrivaient avec notamment le souci, ça a été un des points qu'on oublie d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez parlé à Nanterre à l'occasion du 22 mars, mais il y avait les revendications sur la mixité de la cité universitaire, il y avait les revendications déjà contre les réformes universitaires qui nous étaient imposées, mais il y avait aussi une très forte critique des cours, et surtout l'idée, c'était le début de la massification des études en sciences humaines, notamment en sociologie ou en psychologie, de ne pas devenir les chiens de garde de la paix sociale. Un des éléments clés qui a préparé l'explosion en Nanterre, c'était la critique des cours notamment, et pour reprendre le titre du bouquin de Nisan qui venait d'être édité, « Les chiens de garde », le refus d'être justement les pacificateurs de l'ordre bourgeois et de la société de consommation qui commençait à se dessiner. Le troisième élément qui fait qu'on parle de 68, c'est évidemment la grève générale, et la grève générale la plus longue et la plus massive de l'histoire. Ça ne va pas vous dire grand-chose, mais on a chiffré le nombre de journées de grève en France en 1968 à 150 millions de jours perdus pour le patronat pour fait de grève. C'est quelque chose d'inégalé ? Alors, on nous demande parfois, mais est-ce que ce n'était pas le dernier soubresaut, les dernières convulsions du mouvement ouvrier du 19e, du 20e siècle, etc. En partie peut-être, effectivement, Renaud-Biancourt, les grands centres de la sidérurgie, de l'automobile, mais c'était aussi l'annonce et le premier pas des grèves du 21e siècle dans les services, à l'ORTF, même dans certaines équipes de foot où les footballeurs se mettaient en grève contre leur entraîneur considérés comme un aigrier. Donc, c'est effectivement une grève charnière entre deux types de mouvements sociaux qui gardent la culture de l'ancien mais qui posent déjà les jalons de ce qui allait commencer. Enfin, c'est ce sur quoi on insiste le plus dans les célébrations officielles et dans les médias aujourd'hui, c'est le côté culturel, la révolution culturelle, sexuelle, tout ça est vrai, musicale, qui traduisait, et ça c'est vrai et positif, une aspiration de l'individu à exister comme individu, à davantage de liberté dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, mais à l'époque, et j'y reviendrai, cette explosion d'aspiration à davantage de liberté dans tous les domaines de la vie quotidienne ou professionnelle ne s'opposait pas aux solidarités. Je dirais que c'était l'avènement et la naissance d'un individu solidaire et non pas d'un individu solitaire, hostile, méfiant ou égoïste que promeut aujourd'hui l'individualisme concurrentiel et libéral. Alors la question qui vient, je ne m'y appesenterai pas, je ne vais pas m'y appesantir, mais elle vaudrait quand même la peine d'être traitée. On va avoir un numéro spécial du journal l'Humanité de 120 pages à propos des événements de 68. J'ai eu un débat la semaine dernière avec une partie de la direction de l'Human, publique par ailleurs. Et alors, la question quand même, c'est que quel a été le moment et la possibilité de 68 ? Est-ce que c'était une révolution ? Est-ce que tout, comme nous l'avons dit, effectivement, tout était possible ? Tout peut-être pas. Tout peut-être pas, il faut se rappeler que dans le contexte de 68, il y avait en France moins de 200 000 chômeurs. Le chômage n'était pas une crainte pour l'avenir. Il n'y avait pas de chômeurs ou très peu de longue durée. C'était une transition entre deux boulots. Ce qui explique finalement qu'avec des gains relativement modestes, si on compare, même dans la mémoire collective, je ne sais pas si ça vous parle, on n'est pas, hélas, de la même génération, c'est le moins qu'on puisse dire, mais de quoi on se souvient des acquis de 68 ? Le Front populaire, on se rappelle, les congés payés, les films de Renoir, de la libération, on se rappelle, la sécurité sociale. 68, la plus grosse grève, ça a donné quoi ? Pas rien. On a eu des augmentations jusqu'à 30%, voire 50% de salaire dans certains endroits. Il y a eu les droits syndicaux de la section syndicale d'entreprise. Mais rien d'aussi fort, symboliquement, rien d'aussi marquant pour la mémoire collective que l'avaient été les gains de 36 ou de 45. Autrement dit, c'est vrai que dans une période qui était une longue période de croissance, il y avait un côté rattraper le retard, mieux partager ce qu'ils appelaient ce qui dirigeait les fruits de la croissance. Et ça explique qu'avec un résultat modeste par rapport à ce qui aurait été possible, finalement, le retour au travail, organisé principalement à l'époque par le Parti communiste et la CGT, s'est fait sans trop de casses et sans trop de ruptures. Il y a eu un dirigeant de la CGT démissionnaire, un dirigeant du comité central du Parti communiste démissionnaire, mais il n'y a même pas eu, par exemple, de rupture significative comparable à ce qui s'était passé en 1947 après les grèves de Renaud-Bihancourt. Donc, peu de fractures parce que finalement, ce rattrapage avait lieu. Maintenant, on peut comprendre que ça, c'était une aspiration largement partagée. Alors, tout n'était peut-être pas possible. Dans le petit bouquin qu'on vient de sortir, on a ressorti des citations de Valdez-Crochet, qui était le dirigeant à l'époque du Parti communiste, qui dit « Le choix, c'était ou bien faire aboutir des revendications modestes mais importantes, ou bien l'insurrection et la guerre civile. » Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Mais il y a eu une période de crise, une période de trois jours. Et ça, ce n'est pas de l'histoire. C'est intéressant d'y réfléchir pour l'avenir. Il y a une période de trois jours où, effectivement, ceux d'en haut ont paniqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501